Dans la nuit du 1er au 2 avril, la ville de Clisson a participé à l'opération La France en Bleu, lancée par le mouvement Ensemble pour l'autisme à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril. Dans un geste symbolique témoignant de sa solidarité, la ville de Clisson a décidé d'éclairer en bleu l'église de la Trinité, la mairie et le viaduc. Nous espérons que nos concitoyens comprendront, entendront et puis nos représentants également politiques de façon à donner des moyens, parce que je crois que c'est ça le but, donner des moyens aux associations, aux parents pour que leurs enfants soient pris en charge, comme tous les enfants de nos territoires, reçoivent une éducation à l'école quand c'est possible, dans des établissements spécialisés quand la problématique est plus importante, et puis également que la vie des familles qui sont concernées soit facilitée. La France compte près de 600 000 autistes sur les 67 millions dans le monde. Cette année, ce fut 48 pays, 250 monuments et des centaines de bâtiments qui se sont mis aux couleurs de l'autisme, par solidarité pour les familles. L'autisme, un trouble neurobiologique qui appartient à la famille des troubles envahissants du comportement. Les personnes avec autisme rencontrent de grandes difficultés pour communiquer. Les communications, ce sont des enfants souvent qui ont du mal à louer des relations, à rester en relation. L'empathie leur fait souvent défaut, ils ne comprennent pas très bien comment fonctionne la communication. Après, à cela s'ajoute aussi qu'ils ont des particularités sensorielles. Alors, d'un enfant à l'autre, c'est très variable. Ce sont des enfants qui vont avoir une hypersensibilité auditif, par exemple. Ils ne supportent pas le bruit, ou pas la lumière, ou pas les odeurs. C'est au niveau du toucher aussi, ils peuvent avoir des particularités. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Surtout la question, comment détecte-t-on si notre enfant est autiste ou pas ? Oui. Alors ça, si vous voulez, il faudrait, en fait, dès la toute petite enfance, lors des examens, quand on va chez le médecin, bien observer l'enfant. Et dans le carnet de santé, les associations ont réclamé à ce qu'on insère un questionnaire supplémentaire, justement, pour détecter si le développement se fait normalement ou pas. Si l'enfant interagit, par exemple, avec la famille normalement, s'il a le regard, parce que souvent, les enfants avec autisme n'ont pas un regard approprié. Et plus on les dépiste précocement, plus la prise en charge est efficace. On peut faire un premier diagnostic, souvent, autour de 15 mois, qui s'affirme autour de 3 ans. Donc, il va être confirmé et précisé avec une évaluation très précise, qui nous donne après aussi, si vous voulez, un programme d'intervention très précise pour qu'on puisse aider l'enfant à évoluer. Il y a des gros progrès qui peuvent être faits par l'enfant. Et puis, voilà, sur tous les plans, sur le plan des apprentissages scolaires, sur le plan des interactions aussi, les enfants peuvent beaucoup apprendre. Ils n'apprennent pas naturellement comme nos autres enfants, mais on a maintenant des techniques et des approches éducatives qui peuvent leur permettre de progresser dans ce sens. Pour aider les autistes ainsi que leur famille, Autisme Ouest 44 est présente en Loire-Atlantique. Alors, Autisme Ouest 44, c'est aujourd'hui 160 adhérents sur le département, à la fois des parents et des professionnels. Donc, nous sommes affiliés à Autisme France. Autisme France, c'est un des membres fondateurs du collectif Autisme, qui rayonne plus largement au niveau national et qui est notre porte-parole au niveau des pouvoirs publics. Alors, nous, notre action est plutôt au niveau local. On organise pour les parents comme pour les professionnels des formations, des formations sur des approches éducatives qui peuvent aider nos enfants au quotidien à compenser, on va dire, leur handicap. Nous organisons également des ateliers qui sont à la fois des lieux d'échange entre parents et des rencontres avec des professionnels sur des thèmes bien particuliers, l'accès à l'emploi, les loisirs, des thèmes, en tous les cas, du quotidien. Autisme Ouest 44, c'est aussi des groupes de parole, parce que c'est important pour les parents de pouvoir échanger. Et des sorties conviviales, bien sûr, pour les familles. Une demande des familles serait de mettre en place un réseau de volontaires formés pour stimuler les enfants et soulager les parents. N'hésitez pas à contacter Autisme Ouest 44 pour apporter votre aide à ces parents et ces enfants qui ont tant à donner qu'à recevoir.